Bonjour à toutes et à tous, c'est Guétan de Tradehawk, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des produits appelés Turbo. Donc on va voir un petit peu qu'est ce que c'est un Turbo, comment ça se trade, un peu les spécificités, etc. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que je vais vous montrer directement sur les graphiques comment ça fonctionne via l'interface d'IG, mais c'est une vidéo qui n'est pas du tout sponsorisée, qui n'a pas du tout pour but de faire de pub pour ce courtier, c'est juste que j'ai un compte démo chez eux qui me permet de trader les turbos, donc ça va être plus facile afin de vous montrer comment ça fonctionne. Donc avant de commencer, on va voir ensemble qu'est ce qu'un Turbo. Donc un Turbo, c'est tout simplement un produit boursier qui est émis par les banques et qui permet de prendre position sur un produit sous-jacent de type actions, indices de vie ou encore matières premières. Donc ce qu'il faut comprendre par là, c'est que c'est un produit dérivé, c'est à dire que si par exemple vous prenez un Turbo sur actions, vous ne possédez pas l'action en tant que tel, donc vous n'allez pas normalement ne pas toucher les dividendes, etc. Donc vous allez juste profiter des variations de cette action. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un produit dérivé et ce n'est pas le produit en lui-même. Donc ici, pour vous présenter un petit peu les turbos, j'ai pris un graphique du DAX, donc de l'Allemagne 30, sur lequel on peut voir différentes choses au niveau des lignes bleues ici vers 13 740, etc., et des rouges vers 13 980. En gros, ce qui va être présenté à l'écran, ce sont les niveaux de Knockout. Donc un niveau de Knockout, c'est vraiment une spécificité des turbos. Il y en a aussi sur les options, mais c'est un petit peu différent. Et en gros, vous allez pouvoir faire des shorts ou des longs, voilà, donc des puts ou des calls, ça dépend un petit peu de votre plateforme, ça sera appelé d'une façon ou d'une autre. Et c'est tout simplement votre niveau de Stop Loss. Donc le Stop Loss, c'est tout simplement le niveau sur lequel, si le prix va, vous perdez votre position. Donc dans le cas ici, par exemple, si on prend le niveau 13 980, qu'on clique dessus, voilà, on pourra rentrer en short, il faudra donc rentrer les différents paramètres, comme pour une position classique. Donc le type d'ordre, un ordre limite, un ordre marché, la quantité, etc. Mais si on va toucher la ligne de KO, eh bien le montant, la valeur notionnelle sera perdue. Donc la valeur notionnelle, c'est tout simplement la valeur de la position qui est définie en fonction de la distance du Knockout et de la quantité. Donc ici, je vais revenir à la liste pour vous montrer un peu plus en détail. Vous voyez qu'il y a le niveau de KO qui est indiqué. Donc ça, vous pouvez le voir au graphique sur cette interface. Maintenant, vous l'avez au graphique, c'est plus simple. Donc, comme on peut le voir, on a différents niveaux de KO différents. 980 pour les shorts, 914 089, etc. Et donc, ça veut dire que si le niveau est touché, vous perdez votre position. Et vous avez un levier qui est différent. Comme vous pouvez le voir, plus le KO est éloigné, plus le levier est faible. Tout simplement parce que vous allez pouvoir entrer plus fort en position sur un KO proche que sur un KO éloigné. Donc, c'est de là que je vais dire le premier disclaimer, c'est que les turbos, c'est un produit qui est quand même assez risqué. En général, sur l'Allemagne 30, donc sur le DAX, on a le droit avec le SMA sur les CFD ou les futurs à un levier de 20, ce qui est déjà quand même assez conséquent. Et ici, avec les turbos, on va se taper à un levier de 70 et on est encore assez loin du KO. Quand on arrivera proche du KO, il y a un moyen de monter, si vous êtes là vraiment au bon moment, à un levier de 300, 400, voire plus. J'ai déjà vu des leviers de 700. Donc, il y a moyen de gagner énormément d'argent très rapidement, mais ça va dans les deux sens. S'il y a moyen de gagner vite, il y a moyen de perdre vite. Donc, c'est pour ça qu'il faut être super attentif aux leviers. Et la deuxième chose qu'il faut regarder, c'est la valeur d'achat et de vente. Parce que comme pour le CFD, le futur ou les produits classiques, il y aura un spread. Donc, le spread, tout simplement, la différence entre l'achat et la vente. Et là, vous voyez bien que le prix, ce n'est pas le prix d'achat et de vente de 13 000, etc., comme on peut voir sur le DAX. C'est 1,972, 2,2. Donc, ce sont des valeurs un peu différentes. Donc ça, c'est tout simplement calculé en fonction du KO. Du prix du sous-jacent et des coûts additionnels. Donc, le calcul en détail, c'est tout simplement pour un short de prendre le strike, donc le KO, moins le cours. Donc ici, 13 834. Le tout divisé par 100. Et ensuite, vous rajoutez les coûts additionnels et vous avez le prix de vente. Pour calculer le prix d'achat, c'est la même chose, à part que vous faites le prix du sous-jacent moins le strike. Alors ensuite, une fois qu'on a toutes ces informations, on choisit notre niveau de KO quand on veut rentrer en position. Moi, je conseillerais toujours, si vous faites des turbos, de prendre un qui a un levier correct et surtout de ne pas prendre le premier parce qu'en général, ici, ce n'est pas le cas. Mais si vous êtes proche du premier, si le cours est proche du premier KO, vous allez avoir un spread qui est plus élevé. Donc, regardez bien le spread. Ici, comme vous pouvez le voir, par exemple, le spread, il est de 10. Il y a une variation de 10 entre l'achat et la vente. Et ici, il y a environ 20 à 30. Donc, faites attention à ça. Choisissez bien le bon KO. Une fois que vous êtes sur l'interface, vous pouvez donc choisir le type d'ordre, des limites, des marchés, etc. Et vous choisissez une quantité. Donc, la quantité minimale ici, c'est 1. Et vous avez la valeur notionnelle 3,10 €. Donc là, ça veut juste dire, si vous cliquez maintenant sur placer un ordre, que le marché vous donne tort et va toucher le niveau de KO, vous perdrez 3,10 €. Vous pouvez voir qu'avec un compte ici, c'est un compte démo à 10 000 €, je peux déjà rentrer à 3 000 de quantité. Je peux rentrer à plus de 3 000 de quantité, ce qui représente quand même pas mal d'euros du point. Alors, pour calculer combien cette quantité représente au prix du point, donc si, par exemple, le marché passe de 35 à 36, à 34, etc. C'est assez simple au final. Il suffit de regarder le prix d'entrée, la valeur, la quantité, la valeur notionnelle et de faire le rapport par rapport au KO. Ensuite, avec une petite règle de 3, vous arrivez sur votre prix du point. Alors, au niveau des turbos, il en existe plusieurs sortes différentes. Ici, vous pouvez le voir en haut à droite, c'est un compte de type turbo 24. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? C'est tout simplement que c'est un turbo qui est ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Donc, c'est un petit peu comme des CFD, finalement. Ça permet donc l'avantage, c'est que ça permet à l'investisseur de rentrer et de sortir de position aisément. Il ne doit pas attendre l'ouverture du marché pour peu qu'il y ait un gap, donc un trou entre le cours de clôture et le cours d'ouverture qui puisse vous mettre dans le mal. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant d'avoir ce type de produit. Maintenant, il existe d'autres types de turbos, notamment le turbo best, le turbo infini ou limité à open-end, le turbo échéance ouverte. Ils ont tous leurs petites spécificités et donc, il faudra regarder un petit peu selon ce que vous cherchez, quel type de turbo vous voulez travailler. Donc, moi, une fois de plus, je m'en garde sur les produits de type turbo, les options, etc. Parce que même s'ils peuvent être intéressants pour couvrir une position, donc si, par exemple, vous achetez des actions, vous voulez couvrir avec des options ou des turbos, ça peut être intéressant, mais il faut vraiment faire attention à cet effet de levier. Comme on le voit ici, l'effet de levier, il est vraiment très élevé et donc, ça va démultiplier les gains comme les pertes. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération dans le money management. Maintenant, il y a moyen de les travailler de façon sérieuse en fonction de votre gestion du risque, mais il faudra vraiment faire super attention à ça. Donc, avant de finir cette petite vidéo, je tenais à prendre une petite position en direct avec vous, juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement vraiment en détail. Voilà, donc je vais prendre le graphique en plus petit, comme ça, en dessous, on peut voir que j'ai une fenêtre qui montre mes positions, comme ça, on va pouvoir voir un peu toutes les informations. Ici, je vais, par exemple, prendre un short sur le DAX, par exemple, au hasard. Et j'ai donc les différents niveaux de KO. Donc, si je veux prendre la première ligne, je fais vraiment attention à ce que le niveau entre lâcher la vente soit le même que les autres au niveau du spread. Ici, c'est le cas, donc je peux le prendre. Ensuite, je choisis une quantité. Donc, pour l'exemple ici, je vais mettre 1000 de quantité. Je ne vais pas spécialement bouger et je vais faire placer un ordre. Voilà, donc on peut le voir. La position commence. Je commence dans le négatif, forcément, parce que je suis du mauvais côté de la fourchette bid ask. Et on a les différentes informations qui sont récapitulées. Donc, on a le niveau de KO, visible ici sur le graphique directement, la quantité, l'ouverture, le prix actuel, la valeur de la position. Donc, les informations ici, c'est tout simplement le prix d'ouverture en turbo. Donc, c'est à dire avec le calcul par rapport au strike et au prix du cours actuel sur le DAX. Le prix actuel, la valeur de la position. Donc, ça, c'est par rapport à votre valeur notionnelle. Donc, avec la valeur qu'on a vu ici au moment de rentrer en position et le gain et la perte latente. Alors, pour clôturer un turbo, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est qu'on ne peut pas cliquer tout simplement sur clôturer la position. D'habitude, il y a un petit bouton clôturer la position qui est visible. Ici, ce n'est pas le cas. Pour clôturer la position, vous avez deux options. La première, c'est un peu la plus barbare, c'est d'attendre d'avoir perdu, de se faire toucher le KO. Donc ça, évidemment, je ne vais pas la conseiller. La deuxième façon de clôturer une position, c'est tout simplement de faire un ordre en face. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un ordre à faire dans le sens opposé. Placer un ordre et voilà mon ordre d'exécuté et ma position est donc sortie. C'est donc comme ça qu'on fait pour prendre un trade sur un turbo. Ce n'est vraiment pas très différent de ce qu'on peut faire sur du CFD, des futurs ou d'autres types de produits. Mais il y a quand même quelques petites spécificités au niveau du prix du turbo qui est exprimé d'une valeur un peu différente par rapport au KO. Et par rapport à la quantité, les notions de valeur notionnelle qui sont quand même importantes à connaître. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette petite vidéo pour présenter un petit peu ce produit. Personnellement, je ne connaissais pas à la base non plus. C'est juste qu'il y avait le concours IG ici ces deux dernières semaines. Donc, je me suis dit que j'ai participé, j'ai essayé un petit peu les turbos. Comme ça, je pouvais voir un petit peu ce que ça donnait ce type de produit et élargir un petit peu mes connaissances. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Je pense avoir fait le tour de toutes les informations intéressantes concernant les turbos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Et dites-moi en même temps si vous avez déjà travaillé ce genre de produit ou si vous êtes plutôt sur les CFD, les actions, les futurs. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades ! Merci !